Applaudissements Est-ce que je peux me permettre de dire 5 lignes sur le même sujet ? Bon alors, c'est baiser, mais là il a lu baiser numéro 2, là c'est baiser numéro 1, c'est « Dieu étant amour, il a inventé les lèvres et la langue pour les baiser. Ce n'est qu'ensuite, par esprit pratique, qu'il décida d'utiliser aussi la bouche pour l'introduction des aliments et la sortie des mots. » Alors, vous vous sentez avant tout journaliste. Oui, ben oui. J'ai toujours une question au bord des lèvres, vous, et vous avez tenu un salon littéraire pendant 30 ans. Vous attribuez votre succès à la chance et vous vous considérez comme un ignorant éclairé. D'ailleurs, dans votre dictionnaire du vin, vous racontez vos débuts au Figaro littéraire et la chance que vous avez eue. Comment, d'une façon miraculeuse, vous avez été embauché. Grâce au vin. Grâce au beau gelé. Grâce au beau gelé. Voilà. Oui, justement, vous pouvez nous rappeler comment l'ignorant que vous étiez est entré en littérature. Vous voulez que je vous raconte comment le miracle ? Voilà, le miracle de l'ignorant devenu... Alors, c'est une chose extraordinaire. Donc, j'étais ancien élève du centre de formation des journalistes et puis je venais de finir le service militaire. Comme j'étais grillé à Lyon, au progrès de Lyon, je m'étais engueulé avec la direction. Donc, je suis revenu à Paris un après-midi à deux heures. Je suis allé au centre de formation des journalistes et je leur ai dit, voilà, je cherche du travail comme stagiaire dans un journal. Alors, on m'a demandé quel journal j'aimerais aller. Mon journal favori à l'époque, c'était l'équipe. Et il m'a dit, ben non, on ne connaît personne à l'équipe, mais on a refusé ce matin une place de stagiaire au Figaro littéraire. Est-ce que ça vous plairait ? Je dis, oui, pourquoi pas, mais est-ce que je ferais l'affaire ? Bon, on appelle, je suis reçu à 18h, ça c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance, par un garçon qui s'appelle Jean Sénard, qui était mon aîné, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était lyonnais comme moi, qui m'a reçu. J'ai vu un heureux présage qui m'a dit, vous allez être reçu dans dix minutes par le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, dont j'ai toujours le portrait dans mon bureau, parce qu'il a une influence sur moi extraordinaire. Et il s'appelait Maurice Noël, c'était un ami de Paul Claudel, un ami de Paul Valéry, donc un très grand connaisseur de la littérature. En plus de ça, c'était un géant, il avait des mains de bûcheron, il avait une voix rauque, il était sourd, mais il en imposait. Et donc, on m'a introduit dans son bureau, Figaro à ce moment-là, c'était la belle époque, il était au rond-point des Champs-Elysées, dans l'immeuble de l'hôtel particulier du parfumeur Coty, donc c'était somptueux. Et donc, il m'a reçu et il m'a posé évidemment des questions sur mes lectures. Et j'étais incapable... Alors il m'a dit, par exemple, qu'il avait voulu L'amour et l'Occident de... Je ne sais plus comment il s'appelle... Bon, je lui ai dit non. Et chose extraordinaire, il m'a demandé si j'avais lu Marguerite Ursonar. Marguerite Ursonar, 25 ans après, ou 30 ans après, j'allais faire un entretien avec elle. Je n'avais jamais même entendu parler de Marguerite Ursonar, jamais. Elle avait déjà publié Les mémoires d'Adrien, à l'époque. Et puis, il m'a posé d'autres questions et j'étais incapable de répondre parce que je lisais des livres, mais en fait pas beaucoup. Au bout d'un moment, il a commencé un peu à regarder en me disant, mais est-ce qu'il vous arrive de lire ? Alors je lui ai dit oui. Alors je lui ai dit deux ou trois écrivains que j'aimais beaucoup, comme Antoine Blondin, comme Félicien Marceau. J'ai même ajouté Louis Aragon. Et alors, Louis Aragon au Figaro, c'était un peu idiot, quoi. C'était... Bref. Donc là, j'avais encore fait des bêtises. Et bon, donc j'avais... Mon examen était une catastrophe, quoi. Et puis alors, je ne sais pas, je ne me souviens plus, il a regardé une fiche qu'on avait prêtée sur moi. En tout cas, il me dit, ah mais vous êtes lyonnais ? J'ai dit, oui, oui, je suis lyonnais. Il me dit, j'ai des bons souvenirs sur Lyon, même pendant la guerre, parce que quand le Figaro a été replié en zone libre à Lyon, on allait boire du bonbeau gelée rue de la Belle Cordière, on allait manger des cochonailles, etc. Et voilà, il me dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, vous aimez le beau gelée ? Moi qui suis plutôt timide, il me dit, oui, oui, beaucoup, j'aime beaucoup le bon beau gelée. Et je m'entends lui dire, avec un aplomb incroyable, mes parents en font. Et alors, l'œil morne qu'il tardait sur moi depuis le début, d'un seul coup, j'ai vu son... comme le loup de Tex-Avary, d'un seul coup. Et vos parents font... Alors je dis, non, ce n'est pas mes parents, mais ils ont un vigneron, ils ont une petite propriété, ils font une très bonne beau gelée. Et là, je l'ai vu vraiment intéressé par le jeune homme qu'il avait en face de lui, et il me dit, est-ce que je pourrais avoir, contre un chèque évidemment, mais ces petits tonneaux, et là, c'était un piège, un piège presque sémantique, comment les appelle-t-on ces petits tonneaux dans le beau gelée ? Et je lui ai dit, un caquillon, voilà, un caquillon. Est-ce que je pourrais avoir un caquillon de beau gelée contre un chèque ? Je lui ai dit, mais aucun problème, bien entendu, vous aurez... Il me dit, bon, alors je vous prends un essai. Et alors, il a pris sur sa cheminée Napoléon III, il a pris deux ou trois livres, il m'a dit, mais alors vous êtes très, très en retard dans vos lectures, mais très en retard, il faut rattraper le temps perdu, il m'a donné trois livres, et puis je suis parti pour une période d'essai de trois mois. Et donc, j'ai passé le soir même un coup de téléphone à mes parents, en disant de faire fissa, évidemment, et puis, quinze jours ou trois semaines après, il est entré dans la salle de rédaction, et de sa voix traînante, il dit, « Ah, Bernard Pivot, le beau gelée de vos parents, admirable ! » Et à ce moment-là, tous les confrères qui étaient là, qui pouvaient tous être mes pères, parce qu'ils étaient tous d'un certain âge, m'ont dit, « Ça y est, mon vieux, t'es engagé, si tu fais pas de conneries, tu seras engagé. » Et j'ai été engagé. Voilà, ça s'est fait comme ça. Vous voyez ? Il faut beaucoup de chance, et beau gelée. Merci. 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 Merci.